Musique Pauline Jarrico qui habite au centre-ville rue du Puy-Gaillot venait à Fourvière pour accéder à la chapelle qui existait donc depuis fort longtemps, 1168 première chapelle. Elle avait l'habitude de venir prier très fréquemment. Or pour arriver de là-bas, elle passait le pont, elle montait la rue des Chaseaux, elle arrivait par la montée Saint-Barthélemy, elle faisait le tour et elle arrivait par derrière dans la chapelle. Chaque fois qu'elle venait prier, elle commençait par prier Saint-Thomas de Canterbury. Elle passait devant sa chapelle et après elle se rendait donc dans la chapelle de Notre-Dame de Fourvière. Or Pauline a franchi ce portail des milliers de fois. Elle venait ici à la messe, elle venait prier chaque fois qu'il y avait des grosses difficultés. Elle venait là. Et quand elle était très malade, à la fin de sa vie, c'était un âne qui la portait jusque-là. Elle avait son âne dans son jardin. Chaque fois qu'elle pénétrait dans cette basilique, elle était face à ses souvenirs de toute la foi des Lyonnais depuis les échevins en 1643 qui mettent la ville de Lyon sous la protection de Marie pour la délivrer de la peste. Cette délivrance est toujours commémorée tous les ans le 8 septembre lors d'une messe solennelle avec bénédiction de la ville. Tout ce lieu est un lieu d'accueil de tous les Lyonnais, des pèlerins qui viennent confier à Notre-Dame de Fourvière tous leurs soucis, qui présentent leur prière à Marie. Et pour, en reconnaissance, ils n'hésitent pas à faire des tableaux, comme on les voit ici en haut, des tableaux peints pour dire merci à Marie d'une prière exaucée. Et plus tard, on mettra uniquement des plaques de marbre qui exprimeront le même merci à Marie, non plus en tableaux, mais simplement en lettres dorées. C'est dans cette chapelle que Pauline Jaricot vient faire ce vœu de chasteté pour que sa vie soit entièrement au service de l'amour infini, comme elle l'appelle son Jésus. Et en souvenir de ce geste tout à fait singulier, on a apposé une plaque qui rappelle donc le souvenir de Pauline Jaricot qui venait prier dans cette chapelle. Dans cette chapelle, on a posé d'autres ex-votos qui viennent rappeler les relations qu'avait Pauline Jaricot avec les grands fondateurs d'ordre religieux. Vous avez le bienheureux Chanel qui est né dans l'Ain, ici le père Coindre, le père Champagnat, personnage qu'elle a rencontré de son vivant et qu'elle conseillait dans leur choix de vie. C'est ce 19e siècle extraordinaire. Beaucoup de missions sont parties de Fourvière. Je pense à la Société des missions africaines et plein d'autres. Notre-Dame de Fourvière, qui veille bien sûr sur notre ville de Lyon, a quelque part envie de nous envoyer dans le monde. C'est une époque de foisonnement, d'idées nouvelles, de création de congrégations, de réinstallation de l'Église, de redécouverte de valeurs morales. Pauline Jaricot, cette résurrection, elle y participe. Elle est dedans. A l'époque, il y avait plus de 1000 personnes qui assistaient à la messe tous les jours dans la petite chapelle. Elle était trop petite. En 1850, le cardinal de Bonalde demande à Pierre Bossan d'imaginer la construction de cette fameuse basilique. Et Pierre Bossan se met au travail et il commence par prier Marie, reine de sagesse, pour lui donner la lumière nécessaire afin que ce lieu soit un lieu vraiment qui transpire la foi, qu'il n'y a aucune erreur d'interprétation théologique, philosophique, architecturale de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Tout est un symbole unique. Sur la frise qui se trouve sous le porche, c'est toute la sainteté lyonnaise qui vient au pied de Marie. Vous avez sur la gauche le personnage avec une auréole, c'est Saint-Vincent de Paule. Ensuite, vous voyez Pauline Jaricot avec son chapelet et enfin le curé d'Ars, ami de Pauline Jaricot, puisque Pauline Jaricot mangeait souvent avec le curé d'Ars quand il venait dans la propriété de son père à Tassin-la-Milune. Le curé d'Ars disant qu'il n'y a pas meilleure personne à Lyon que Mademoiselle Jaricot. Malgré ce vœu qu'elle va faire, ce vœu intérieur, dans la chapelle de Fourvière, Pauline dit elle-même qu'elle n'a jamais eu goût pour la vie religieuse. Elle a décidé de ne jamais rentrer dans les ordres, de ne jamais être dépendante d'une mère supérieure qui aurait pu l'abrimer en l'empêchant de faire telle ou telle action. Pour elle, être religieuse, elle serait trop contemplative. Elle n'aurait pas barre sur le réel. Ce qu'elle voulait, c'est avoir barre sur le réel. Ce qu'elle a de très moderne, c'est finalement une sorte d'apostolat du laïcat. Ça ne s'appelle pas comme ça à l'époque. Mais c'est la sainteté laïque. Et là-dessus, elle est très moderne. Et elle va tout faire en restant laïque et pas en voulant fonder quoi que ce soit. Elle va s'occuper de tout ce qui concerne les difficultés de son temps. On est juste après la Révolution française, tout est à reconstruire, tout a été détruit, détruit sur le plan moral aussi, que ce soit la vie des hommes, c'est l'industrialisation galopante, toutes les difficultés de la cause ouvrière, c'est bien sûr la situation de la catéchèse, comment on fait retrouver à toute cette population un chemin un peu chrétien. Son action a été un peu, je dirais, tout azimuth, mais c'était une action chrétienne d'attention à l'autre, d'aide à l'autre. Elle se lance très vite dans des organisations spirituelles, notamment avec les réparatrices. Le but, c'est d'agréger autour d'elle des personnes qui vont soulager la souffrance et elle prend à ce moment-là conscience de la souffrance du Christ par rapport à ce qui se passe à cette époque-là au niveau des hommes. Donc effectivement, elle a cette dévotion au Sacré-Cœur, elle a une dévotion à la personne du Christ et de fait, elle veut soulager les souffrances du Christ. Donc elle a quelque chose d'une mystique un peu profonde. Elle a sorti des jeunes filles et de la prostitution. Elle a servi des malades à l'Hôtel Dieu. Elle a évré aussi beaucoup pour la défense des ouvriers. Elle s'est occupée beaucoup de femmes ouvrières. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501